Monsieur le ministre, madame, messieurs les conseillers de gouvernement, chers collègues, nous reprenons nos travaux à la page 62. Je vous rappelle que nous sommes sur la section 7, c'est-à-dire la section d'équipement, dépense d'équipement. Monsieur le secrétaire général, je vous en prie. Chapitre 7, équipement sportif, 20 771 300 euros. Merci. Oui, madame Rouguignon-Bernard. Merci, monsieur le président. Le stade Louis II est tout un symbole pour la principauté et pour plusieurs générations de monégasques. Mais ce stade a 30 ans révolu. Et pendant ce temps, l'économie du sport a quant à elle largement évolué. Bien sûr, c'est l'économie du foot en particulier qui a explosé en Europe. Je suis consciente que notre stade est un stade polyvalent et qu'il abrite plusieurs disciplines. Mais j'ai lu avec intérêt les propos du souverain et je ne peux qu'appuyer cette nécessité de pourvoir le stade Louis II, de loges nouvelles et modernes qui seules permettront de répondre à la demande des sociétés à Monaco, leur permettant ainsi de fidéliser leurs clients, de remercier leurs fournisseurs, de nouer des relations particulières, d'effectuer leur lobbying dans des conditions leur permettant de le faire, comme elles le font sans doute déjà au tennis ou au cirque. Nous recherchons partout et en tout d'excellence, me semble-t-il. Ils devraient en être de même pour l'accueil des entreprises souhaitant associer leur image à celle de ce club, qui, malgré des résultats en dents nocifs, fait parler de lui chaque semaine. Voilà, M. le ministre, je voudrais savoir où nous en sommes par rapport à la restructuration du stade Louis II en général et de ces loges en particulier. Si vous voulez bien, je vais laisser M. Sénario répondre. Nous sommes dans un processus d'abord d'évaluation de tous les travaux nécessaires au stade Louis II, indépendamment de l'histoire des loges. Une fois que ce travail d'évaluation sera fait, je vais confirmer par écrit à l'AS Monaco que l'Etat prendra en charge les travaux nécessaires pour améliorer les loges, les bureaux pour le football. Merci, M. le ministre. Oui, il y a un travail de recensement, donc un petit peu de ce qui est nécessaire pour rénover le stade, comme vous l'avez indiqué. C'est un bâtiment qui a 30 ans, qui a fonctionné énormément, donc il y a un usage, il y a un peu une usure aussi des équipements. Donc l'ensemble des besoins de rénovation, que ce soit l'enveloppe du bâtiment, mais également les équipements des différents lieux sportifs que ce bâtiment Omnisport abrite, le stade Omnisport bien sûr, mais aussi la salle Omnisport, le centre nautique, les différentes salles spécialisées, où tant les besoins des associations de la principauté que le besoin des compétitions, notamment de haut niveau, qui sont hébergées dans le stade Louis II, exigent. Et également l'analyse de l'imbrication entre ces travaux, cette programmation de rénovation, avec la restructuration que, notamment, les loges que vous évoquez, le besoin de loges que vous évoquez, les besoins du football professionnel nécessitent pour pouvoir rehausser un petit peu le niveau de prestation du stade. Donc il y a ce double travail qui est en cours. Nous avons des réunions qui sont programmées avec l'ASM professionnel de manière à pouvoir confronter un petit peu nos besoins et ceux de l'ASM pour pouvoir mettre un petit peu sur pied une programmation tant des travaux eux-mêmes, du programme de ceci, que des montants associés. Merci. Oui, je vous en prie, madame. Ce ne sera pas pour cette année, alors. Parce qu'il y a des montants... 2017, je pense plutôt, non ? On démarrera peut-être des choses dès 2016. Mais il y a aussi la difficulté de la programmation de ces travaux, qui seront conséquents, dans un bâtiment très fortement utilisé. Donc il y a non seulement le recensement des travaux à faire, des programmes à réaliser, mais également comment on peut les insérer dans les calendriers de compétition, dans le programme d'entraînement des différentes associations. Donc c'est un travail un petit peu complexe qui nécessite une étude avant de pouvoir répondre précisément sur une date de démarrage de travaux. Mais, monsieur le conseiller, vous nous confirmez que la ligne 91-45 d'1,962 millions et la 91-46 de 3,439 millions correspondent à des travaux d'entretien. Je crois qu'il y avait la toiture, il y avait... C'est ça, on n'est pas encore dans le cadre... Donc en fait, madame... On est uniquement dans les travaux. Ça ne sera probablement pas avant 2017, puisque ces travaux-là concernent essentiellement la rénovation des ouvrages existants, et pas encore à l'intérieur des tribunes, etc. Notre objectif est quand même, si on peut y arriver, de faire la première étape des travaux pour le football, pour l'éloge, en 2016, mais ce sont des crédits du budget rectificatif, ça. Et simplement, le chiffrage annoncé par l'ASM n'est pas confirmé par les services de l'État. Donc il y a tout ce travail d'affinement. La réponse que j'ai donnée au directeur général du club, c'est que l'État s'engagerait, formaliserait l'engagement de prendre en charge ces travaux de loge, de bureau pour l'ASM, et de loge, dans un troisième temps, des loges qui sont actuellement là où est la loge du gouvernement, que notre engagement serait formalisé avant la chute du permis de construire du centre d'entraînement de la Turbie. Puisque grosso modo, si vous voulez, on s'oriente vers un accord qui consiste à dire au club, la Turbie, le centre d'entraînement, vous prenez à votre charge, et nous, on prend à notre charge les travaux sur le stade Louis II. Et le permis de construire tombe en avril, je crois, fin mars ou fin avril. Et donc actuellement, j'ai dit à M. Vassiliev que nous allions tout faire pour pouvoir lui répondre sur l'engagement de l'État sur les loges du stade Louis II avant cette date. Voilà. Merci beaucoup. Oui, M. Crovetto. Juste une précision par rapport à votre réponse, M. le ministre. Donc les rénovations en question de loges, etc., et tout ce qui est afférent, parce qu'il y a des relogements, j'imagine, de bureaux, des relogements de l'IUM à prévoir, ça serait à la charge de l'État, contre une revalorisation de la redevance payée par le club, c'est ça ? L'effet sur la redevance n'a pas été discuté encore, mais ça sera dans la discussion avec le club. Mais c'est un investissement, si vous voulez, qui sert Monaco d'abord, avant l'AS Monaco. Oui, tout à fait, plus que ça nous appartient, mais ça va quand même générer des recettes supplémentaires. On ne peut espérer. Pour le club. Oui, mais bon... Pour le club de football. Pour le club de football. Oui, oui, on est bien d'accord. Oui, oui, bien sûr. Non, mais sur le principe, vous avez raison. Après, comment on va traduire ça ? Sur combien d'années ? L'augmentation ? Je ne sais pas, on n'a pas discuté de ça. Non, parce que ce qui était intéressant pour les conseils nationaux, puisque nous avons reçu un courrier du vice-président il y a un certain nombre de mois, nous sommes tombés d'accord, monsieur le ministre, pour qu'il vienne nous parler du projet sportif et du projet global du club de football, dans l'enceinte de la Haute-Assemblée, bien entendu en présence du gouvernement. Et pour nous, ce qui nous importe, c'est de voir l'ensemble du projet. L'ensemble du projet et l'implication des propriétaires actuels du club de football dans le temps. Que ce soit pas uniquement un investissement ou une aventure de court terme. Voilà. C'est ça qui nous importe. Monsieur Kuky. Merci, monsieur Poirier. En effet, je pense que, on va dire, le business model ou le plan prévu des propriétaires du club est important. Je pense qu'en effet, s'ils ont un plan ambitieux, c'est tout ce que nous souhaitons tous, d'avoir un club de football performant. Donc, de notre côté, il faut quand même reconnaître que si on veut avoir certaines ambitions, il faut aussi leur donner les moyens d'avoir un stade à la hauteur aussi. Donc, je veux dire, ça doit être dans le cadre d'une revue globale. Le point important, c'est que, au moment de la signature de la vente du club, le gouvernement s'est opposé à toute cession d'immobilier. Et donc, l'investissement qu'on fera dans les loges, c'est un investissement pour Monaco. Bon, il y aura toujours une équipe de football à Monaco. Non, mais personnellement, moi, sur le principe de rénover le stade et d'offrir au club de football des loges, et il y a un stade qui correspond plus au standard actuel des clubs dont on espère que le nôtre aura la même ambition et la même réussite, je suis tout à fait pour. J'assume totalement. Sous réserve, qu'il y ait un engagement formel, en tous les cas, puisqu'ils ont proposé de le faire, et de venir nous voir et de nous parler de leur projet sportif dans le temps. Et pas à court terme, mais à moyen-long terme. Monsieur Robineau. Oui, juste, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette nécessité de rénover les loges. Je pense qu'il y a absolument nécessité de redonner un certain standing au stade. Et moi, je le déconnecterai presque, finalement, du propriétaire de l'équipe actuelle. Parce que, quoi qu'il en soit, je pense qu'on garderait une équipe de football. Et que ce soit l'actuel propriétaire ou un autre, les investissements qu'on fera sur le stade seront des investissements qui, de toute façon, serviront toujours à Monaco. Donc, je crois que, à mon sens, il ne faut pas mélanger les deux discussions. Il est clair que, si Monaco investit dans le stade et que l'actuel propriétaire en profite pour la SM, et que ça génère des revenus supplémentaires, ça retentira forcément sur ce qu'il reverse à l'État. Mais, quoi qu'il en soit, je pense que le point principal, à mon avis, c'est la rénovation du stade, quel que soit le propriétaire du club. Si on veut avoir les moyens d'une grande équipe, il faut avoir un grand stade. Mais cette rénovation, merci, M. le conseiller, a déjà été engagée, il y a près de 3 ans, par l'État, sur le principe, vous nous en avez parlé, je crois, déjà, il y a... Ah ben, si, vous avez déjà parlé, ça fait... On est, je crois que c'est le deuxième budget... Moi, j'ai... Excusez-moi, M. le président, mais j'ai souvenir qu'à l'époque, il y avait eu une opposition. Il y avait aussi avec la réparation de la piscine, il y avait des problèmes, etc. Quel que soit le... Donc, de toutes les façons, le stade en lui-même doit être rénové, et rénové en profondeur, les infrastructures, les toitures, l'infrastructure lourde, et après, l'intérieur. M. Cléryssi. Je crois qu'on parle dans le vide. Avant d'avoir un stade qui puisse accueillir du public, il faut déjà avoir du public. Pour avoir du public, il faut un projet sportif. Le projet sportif, aujourd'hui, moi, j'ai pas eu de débat au départ, hein, l'opérateur a mis énormément d'argent pour nous tirer d'une impasse dans laquelle on était, on y était bien, puisqu'on était dernier de deuxième division, et ensuite, il y a eu le projet ambitieux qui a duré, en fait, un an. Suite à ça, on a un projet, aujourd'hui, qui ressemble étrangement à une opération boursière, c'est-à-dire que chaque année, on achète des titres, et puis on revend à la hausse. Ou on espère. En tout cas, ça a fonctionné l'année dernière. Ça peut encore fonctionner ces années, voire deux ou trois années. À ce moment-là, c'est un génie, parce qu'en matière de football, j'ai pas l'impression que ce soit le cas chaque année dans tous les clubs, dans tous les grands clubs d'île de ce nom. Mais le problème n'est pas là, c'est que si chaque année, on a des nouveaux joueurs, le temps de les former, il se crée une espèce de léthargie au niveau du public et une désaffection qu'on peut difficilement retrouver. Oui. Alors, il y a ce projet qui est dichotomique. Il y a une communication qui est faite où on a l'impression que Monaco, c'est un club ambitieux, avec de jeunes joueurs de talent. Et de l'autre côté, on a le jeu en lui-même et la réalité du terrain, où alors là, tout le monde s'ennuie à mourir. Il n'y a qu'à écouter les commentaires sportifs sur toutes les chaînes, que ce soit les chaînes généralistes ou les chaînes spécialisées. Quand on parle de Monaco, c'est l'ennui général. Donc, je vois pas aujourd'hui de solution. Si ça continue comme ça, à où il vient nous présenter un projet, il nous explique, parce que moi, j'ai énormément de mal à comprendre, à moins qu'il soit fait de logarithmes qui me dépassent complètement. Mais aujourd'hui, le projet, pour moi, il est là. C'est on vend au plus offrant. Alors, j'ai discuté avec l'un des responsables de l'équipe qui me dit « Ah oui, mais de toute façon, celui-là, il voulait partir ». Certes, il voulait partir parce qu'il n'y a pas de projet. Parce que c'est un joueur qui voit un projet et qui voit clair sur les années à venir. Il ne part pas. Je suis désolé, on peut faire le parallèle avec le Paris Saint-Germain qui est structuré. Je peux vous dire que les joueurs n'ont pas envie de partir. Il faut les pousser à coups de pied aux fesses pour qu'ils sortent. Ici, ce n'est pas le cas. Ils veulent tous partir. Donc, il faut se poser les vraies questions. On veut un stade ? À la limite, peut-être qu'un jour ou l'autre, il faudra se dire « Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un stade ? » On peut faire un excellent centre commercial à cet endroit. C'est une usine d'écinération. Monsieur Ritt. Réflexion moins sportive et plus terre à terre, mais qui reprend un de vos thèmes quasiment obsessionnels, excusez-moi, monsieur le Président, mais concernant Fonds-Vieil. C'est vrai que quand on longe le stade Backstreet, très franchement, on n'aurait qu'une envie, c'est de se précipiter dans le Bricot-Saint-Air qui se trouve pas très loin de là et acheter un quart cher et contribuer quelque part à rétablir un petit peu un aspect acceptable du bas des façades. C'est quand même un établissement public qui héberge des manifestations prestigieuses, sans parler des réunions électorales précédant les élections. Merci, monsieur Ritt. Monsieur Corretto. Je ne parlerai pas du projet sportif. Les dirigeants vont venir nous en parler, donc c'est très bien. Je parlais quand même de l'image de marque du stade, parce qu'il y a le côté sécurité, il y a le côté image, plus que les matchs sont retransmis à la télévision. L'image que donne le stade aujourd'hui n'est pas extraordinaire. Quand je passe à Fonvier, effectivement, que je vois des touristes se faire photographier devant le stade, j'ai honte, parce qu'ils repartent avec les photos prises là-dessus. Voilà, il y a des choses à faire, et je pense que ça va au-delà du projet sportif, ça va au-delà du futur l'AS Monaco. Il faut remettre aux normes d'un stade qui vétuste. Voilà, donc le problème doit être déconnecté, je pense. Tout à fait d'accord. Bien, nous sommes M. Cuqui et M. Grandin. Merci, M. le Président. Et puis, il ne faut pas oublier que le stade, certes, c'est l'équipe de football, mais c'est aussi beaucoup d'associations sportives, où beaucoup de compatriotes d'habitants de Monaco et même des communes limitrophes viennent pratiquer une activité sportive et de loisirs, et qui seraient bien heureux que certaines d'entre elles soient rénovées, parce qu'elles en ont bien besoin. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux côtés seulement club sportif, puisque ce stade, c'est aussi un lieu social quand même, un lieu de vie et d'échange. Donc, ce serait bien qu'il soit un peu rénové. Tout à fait, c'est pour ça que je parlais du besoin de rénovation de l'ensemble des équipements sportifs du stade, le centre nautique, la salle Omnisport, l'ensemble des salles spécialisées et le stade Omnisport, sachant que c'est un bâtiment qui est Omnisport et qui n'est pas seulement dédié au football. Tout à fait, monsieur le conseiller. Il y a des bureaux aussi. Et puis, il y a une université. Mais c'est vrai que les rez-de-chaussée, quand on fait le tour du stade, provoquent un peu des dépressions. C'est dommage, parce que le quartier est quand même très agréable et très bien situé. C'est beau. Oui, monsieur Granda, excusez-moi. Question pour monsieur Séverio. J'ai une petite question, oui, sur l'école, justement. Enfin, l'école. Non, pas du tout, excusez-moi. Le centre de formation de nos jeunes footballeurs, je me remets après, c'est excellent dîner. Le centre de formation, où sont logés les jeunes ? Parce qu'est-ce qu'ils sont logés là, justement, dans le stade ? Alors, effectivement, sous les arches du stade, il y a un étage qui est en fait composé des chambres pour les stagiaires du football. Je souhaite avoir cette confirmation parce que la qualité aussi de l'accueil de ces jeunes, qui sont des surdoués, on va dire, de ce sport, peut faire qu'on va choisir aussi, parce qu'on a des bonnes infrastructures à ce niveau-là, d'aller à Monaco plutôt que d'aller dans d'autres villes importantes et d'autres stades plus prestigieux, dirais-je. Donc là, je crois qu'il y a un vrai travail à mener aussi sur cette partie-là. L'étude et l'examen des besoins de rénovation doit porter sur la totalité du bâtiment. Toute fonction confondue, bien évidemment. Bien sûr. Oui, M. Robineau. Bref, dans la suite de mon intervention, il y a une manifestation qui est bien connue et qui bénéficiera bien évidemment de l'amélioration de la qualité des loges, c'est l'Herculis. Et l'Herculis a une dimension plus que nationale. Donc je crois que la nécessité, elle existe. Parfait. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre 7 des équipements sportifs ? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais mettre ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Ce chapitre 7 est adopté. Chapitre 8, équipements administratifs, 20,760,000 euros. Équipements administratifs, y a-t-il des interventions ? Mme Fresco. Merci, M. le Président. Ce sera une intervention très, très rapide. Je voudrais profiter de l'examen de ce chapitre où il est dit acquisition, équipements des pompiers pour rendre hommage aux pompiers de Monaco qui, tous les jours, portent secours sur Monaco, à des particuliers, sur Monaco et dans les communes limitrophes. C'était tout. Merci pour eux. Nous nous joignons à vos remerciements. Je voudrais que se joindre à ce que vous voulez dire, Mme la conseillère nationale. M. Granda. Oui, eh bien, moi, c'est pour parler, je profite de la ligne plan numérique scolaire pour parler d'éducation nationale et pour dire, quand même, pour souligner le taux exceptionnel de réussite au bac que nous avons connu l'année dernière, absolument exceptionnel. Donc, je voudrais bien évidemment féliciter non seulement les jeunes qui ont réussi, mais également ceux qui ont permis qu'ils réussissent, les parents et les professeurs. Et je voudrais quand même en profiter pour tirer une toute petite solenne d'alarme. Parce que, tel que je perçois les choses aujourd'hui, on commence à trouver ça normal. On commence à trouver normal qu'il y ait un taux de 100% de réussite au bac ou de 99,8. Or, ce n'est pas normal. C'est exceptionnel. Et je crois que nous devrions tous faire très attention à ne pas trouver ça normal pour ne pas relâcher l'effort qui est fait et qui doit être poursuivi et certainement amplifié. Je crois que ça en vaut vraiment la peine. Et quand tout va bien, on trouve, oui, c'est normal. Et finalement, ce taux fait partie des meubles. Et si, par hasard, on passait à 98,5, on s'inquiéterait, alors que ce serait quand même un résultat tout à fait remarquable. Donc, je souligne l'excellence et je tire la solenne d'alarme pour qu'on ne trouve pas ça ordinaire chez nous. Je vous en prie, monsieur. Oui, merci. Et je transmettrai les félicitations à l'éducation nationale et aux jeunes bacheliers. Effectivement, je crois que ce qui est important de souligner, c'est la régularité de ce taux très élevé de réussite, puisque sur les cinq, six dernières années, on dépasse les 98% de réussite. Donc, ce n'est pas uniquement un phénomène ponctuel. Alors, on ne s'habitue pas à ce taux et il y a un travail, je dirais, presque quotidien de l'ensemble de l'éducation nationale, tout personnel confondu, professeur, direction et personnel administratif, pour entourer les élèves et leur permettre d'arriver à cette réussite. Je n'ai pas dit que c'est le personnel, ni vous-même, qui pouvez s'habituer, c'est nous qui pourrions nous habituer à des taux aussi remarquables. Donc, c'est ce que je voulais souligner et je pense que ce n'est pas... c'est quelque chose d'important. Il faut savoir quand même prendre son bonheur en patience et en attention. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre 8 ? Oui, monsieur. Madame Rossi, d'abord. Après, monsieur Poilier. Merci, monsieur le président. Donc, j'interviens sur le plan numérique scolaire, bien entendu. Et je voulais savoir, par rapport à la feuille de route que le gouvernement avait établie, au niveau du timing, où en est-on ? Est-ce qu'on respecte les délais ? Voilà. Oui, nous respectons les délais et les sommes qui ont été votées au budget rectificatif sont en cours de consommation et elles seront totalement consommées d'ici la fin de l'année. Donc, on a donné le coup d'accélérateur que les sommes inscrites au rectificatif ont permis de dégager. Donc, on est vraiment sur la bonne route. Ça vous convient, madame Rossi ? Merci. Monsieur Poilier. Merci, monsieur le président. Je voudrais faire une intervention sur la mise en œuvre du système d'information. Je l'ai déjà eu à le faire en séance privée et je continue en séance publique pour féliciter le gouvernement pour cette initiative, qui est une inscription conséquente en termes de budget, conséquente également en termes d'ampleur de ce chantier. C'est un chantier qui est indispensable et qui accompagnera bien sûr la modernisation des services. Pour autant, et même si ce projet est conséquent et structurant, et je le répète, ce n'est qu'un outil, un outil au service des usagers. Je pense qu'il ne faut pas non plus que les techniciens derrière se réfugient derrière l'outil. Et je me permets de vous donner quelques petits détails. Nous étions quelques conseillers à participer la semaine dernière avec monsieur Valéry au lycée hôtelier sur les un an du vote de la loi sur le handicap. Et on nous a présenté les dernières cartes qui étaient réservées aux personnes handicapées. Et effectivement, aujourd'hui, ces cartes, il faut disposer en nombre des photographies d'identité, des formulaires en X exemplaires, des photocopies de cartes d'identité et pour chacune des cartes. Et je pense qu'effectivement, il y a une réforme à faire et qui peut se faire avant même l'outil, qui pourrait être d'imaginer une collecte unique d'informations, une numérisation de ces informations et un passage avec un espèce de bureau unique qui pourrait faire ce dispatching. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est la mise en place de fonctions assez rapides et qui peuvent justement anticiper cette modélisation qui va arriver derrière. Il y a plein de petits plus à faire comme ça. C'est quelque chose qui simplifierait la vie, ce qui n'empêche pas, et je reviens sur mon début d'intervention, que la modélisation du système d'information est essentielle et qu'il faut la faire. Oui. Tout à fait d'accord. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur ce chapitre 8, équipement administratif ? S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais mettre ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Les abstentions, ce chapitre 8 est adopté. Chapitre 9, investissement, 58 millions d'euros. Merci, mes chers collègues. Si vous voulez parler du fonds de réserve constitutionnel, c'est à ce chapitre. Monsieur Pesquier. Merci, président. Je ne ferai pas long. Je voulais simplement rapprocher le résultat de 2014 à celui qu'on ne voit pas encore dans cette ligne en 2015, mais qui sera certainement équivalent à la clôture. Et probablement, en 2016, ce sera la même chose. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci. Monsieur Crevetto. On a appris le début de la constitution de l'équipe dédiée. Donc, la troisième étape a été enclenchée après l'audit et la réduction des frais, après la consolidation et l'outil qui permet d'avoir en temps réel l'état des investissements du FRC sur la partie liquide. Début de l'équipe dédiée. Je tiens à féliciter le gouvernement pour ses avancées que nous avons souhaitées. Je pense qu'on peut aller plus loin. On en a déjà parlé sur les objectifs, sur les modalités de gestion pour s'adapter, effectivement, à l'environnement actuel. En tout cas, on est vraiment dans la bonne direction et je me félicite. Je vous remercie de cette intervention. Je vais être relativement bref, vu l'heure qui avance, bien que vous savez tous l'intérêt que je porte au sujet. Oui, on franchit, on va essayer de franchir une nouvelle étape. Et puisqu'on a beaucoup parlé du stade et que M. Svara avait également lundi fait une intervention fort sympathique sur le fond, en mettant en avant, comme vous venez de le faire, M. Croveto, toutes les avancées. J'ai envie de reprendre une métaphore sportive. Vous évoquiez, M. Svara, qu'une équipe, c'est l'ensemble des personnes travaillant à une même tâche. Cela fait déjà des années pour certains des fonds, on remonte même à 92-93, que des gérants spécialisés, pour certains avec un certain talent, produisent année après année des rendements qui alimentent les ressources du fond de réserve. Alors, nous, je ne vais pas... M. Svara connaît mieux ce domaine que moi, moto-proclamé président du club. Ce serait bien pédant. La personne, en revanche, qu'on va recruter, je la verrai plus comme un coach. Si vous voulez, quelqu'un qui va gérer les gérants. Parce que la gestion du fond au quotidien, elle continuera d'incomber aux professionnels. Alors, il y a deux modèles dans la gestion. Et j'avais amené avec moi un article qui date d'avant-hier, que vous avez peut-être vu, dans le supplément gestion de fortune du Financial Times, qui évoque une tendance qu'ont certains de ces fonds souverains, qui pèsent beaucoup plus lourd que nous. L'un d'entre vous, je ne sais plus, lundi faisait allusion à la Norvège. Bon, la Norvège, ils ont du pétrole, pas nous. Et le fonds de réserve norvégien dispose, là encore, d'atouts et d'une taille sans commune mesure avec le nôtre. Mais pour ce qui concerne le nôtre, il y a deux manières de voir les choses. Soit vous internalisez tout et vous gérez tout vous-même. Et ça existe dans certains fonds souverains, dans certains fonds de réserve. On arrête de déléguer la gestion à des prestataires externes et on reprend tout en interne. Ou bien, et bien évidemment, ça n'est pas un modèle, le premier que je viens de décrire, que l'on peut envisager en principauté, ou bien on constitue une équipe qui gagne le plus possible, mais il faut qu'on ait un coach qui puisse, ou un gérant de gérants, justement, qui puisse au fur et à mesure chercher à réallouer entre les investissements en fonction de l'évolution des marchés, en fonction, là encore, de nouveaux actifs qui peuvent être investis dans le fonds, en fonction d'objectifs, vous les avez évoqués aussi, que nous avons cherché à affiner au fur et à mesure de ces dernières années. Donc, nous arrivons, en effet, à cette étape et nous regardons quelques candidats en ce moment et je pense que nous devrions parvenir à un recrutement d'ici le début de l'année prochaine. Et là encore, l'agenda de la CPF de vendredi sera très chargé et vous verrez, sera proposé et évoqué un certain nombre de changements, des nouveaux gérants, des nouvelles classes d'actifs, davantage de diversification, un contrôle des risques encore meilleur à travers le recours à certaines classes d'actifs. Et puis, je me permettais juste d'évoquer un autre des points qui avaient été soulevés en séance lundi. Je crois que c'était M. Svaral encore qui avait salué l'augmentation des recettes budgétaires de près de 25% en trois ans. Rendez-vous compte, si nous devions garder deux années de budget en tête à tout moment, ça voudrait dire qu'il aurait fallu que le fonds de réserve s'enrichisse de 50% sur la période. Et malgré tout ce que vous avez dit de sympathique à mon égard ou dans ce domaine plus précisément, ça je ne sais pas faire. Faire plus de 50% en trois ans, je ne sais pas faire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que malgré les résultats un peu chahutés qu'on est en train de connaître en 2015 de par l'évolution récente des marchés, le fonds se sera apprécié de pas loin de 20% sur les quatre dernières années. Donc ce n'est pas si mal que ça. On n'a pas fait 50% mais déjà il n'y a pas eu de perte. Vous le savez, ça a déjà été évoqué, les profits ont été pris au fur et à mesure, à chaque fin d'année. Et j'ai demandé également à la direction du budget de prendre certains profits au mois de mars. Donc on a mis quelques dizaines de millions de côté. Et puis nous avons réellement, je vais terminer là-dessus, aujourd'hui deux années de budget en réserve parce qu'au-delà des fonds qui représentent près de 2 milliards d'euros, nous avons également une trésorerie qui doit pouvoir nous faire face à certains événements. Souvenons-nous que le fonds de réserve a été sollicité un peu plus tôt dans l'année pour une augmentation de capital assez significative. Et c'était bien que nous ayons disposé à l'instant T des liquidités idoines. Et donc au total, partie liquide, investi en fonds et liquidités qui rapportent un petit peu, mais évidemment moins que ce qui est placé sur les marchés, mais qui sont disponibles à tout moment, on a nos deux années de budget en réserve. Voilà. Mais ça continue d'être, malgré ce que je viens de dire sur les performances qui ont un petit peu de mal à suivre l'évolution des recettes budgétaires, mais pour de bonnes raisons, sinon on prendrait trop de risques, et ça n'est pas du tout la vocation de ce fonds. On a malgré tout, à mon niveau, au niveau de la direction du budget, et ça sera sans doute évidemment très cher à l'esprit de la personne qui sera recrutée, cet objectif d'avoir au moins ces deux années de budget en réserve dans les mois et les années qui viennent pour la gestion du fonds. Voilà. Merci, M. le conseiller. Merci pour ces éclaircissements, M. le conseiller. Juste pour préciser ma pensée, quand je pensais qu'équipe dédiée, c'était plus dans cet esprit-là, c'est-à-dire plus un rôle de surveillance, un rôle de consolidation, un rôle d'allocataire d'actifs éventuellement, ou d'allocataire de gérant, et le contrôle des risques. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là, parce que déjà une équipe, pour faire ce travail-là sur un portefeuille de cette taille, aura des journées bien chargées. Donc si elle devait gérer en direct toutes les classes actives, ce n'est pas forcément raisonnable. Je vous remercie. C'est évident. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur chapitre 9, investissement ? S'il n'y a pas d'intervention, je mets ce chapitre aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Ce chapitre 9 est adopté. Chapitre 11, équipements, industries et commerces, 7 millions 10 000 euros. Merci. Y a-t-il des interventions sur le chapitre 11 ? S'il n'y a pas d'intervention, je mets également aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Le chapitre 11 est adopté. Nous revenons, nos chers collègues, page 9, aux dépenses ordinaires. Nous en étions restés aux assemblées et corps constitués. Section 2, assemblées et corps constituées. Chapitre 1, Conseil national, 4 300 400 euros. Oui, M. Pasquier. Merci, M. le Président. Après avoir été traité d'autiste par un éminent membre de la majorité pour oser défendre l'amendement budgétaire et d'obséder par le Président pour oser lutter contre la nouvelle usine d'incinération. J'avoue que je me suis demandé si je me trouvais bien dans un Parlement ou bien dans un asile psychiatrique. J'ai maintenant ma réponse. Le spectacle déplorable donné par la majorité au cours du budget ratificatif et la récente passe d'armes sur une proposition de loi concernant l'aide à la famille sont des signes évidents de bipolarité. Et nous sommes donc bien dans un asile psychiatrique. Merci. Bien. Y a-t-il d'autres remarques, mes chers collègues ? Bien, je mets donc ce chapitre 1 aux voix. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je m'en prie. J'étais un peu, un petit peu bloqué par l'asile. Il me fallait du temps pour réagir. Non, mais sur le chapitre 1, je ne vais pas refaire l'historique, mais je vous envoie tous à mes discours précédents. Bis, repetita, un petit peu de latin, ça ne fait pas de mal, tout le monde le comprend. J'espère que ce n'est pas de l'anplacette. Et simplement, j'avais espéré, mais je me trompais, qu'avec les dernières écritures qui nous sont arrivées la veille, lundi après-midi, sur le budget, j'aurais pensé qu'on aurait augmenté les 607 euros par conseiller pour les assistants d'études. Je vous remercie. Merci, M. Brouillard. Par mois. Par mois. Bien. Avant, il n'y avait rien. Et depuis l'adoption de la loi d'organisation et du règlement intérieur, grâce à la détermination politique de la majorité, en deux ans et demi, nous avons voté cette loi d'organisation et ces règlements intérieurs qui, j'espère, sera validé par le tribunal suprême début janvier. Et sans plus tarder, je passe la parole à M. Ritt. Je vais être très bref, M. le Président, mais je dois vous faire part d'une inquiétude terrible qui vient de m'assayir. Est-ce que, somme toute, nous ne sommes pas en plein conflit d'intérêts dans le fait, nous, majorité, de nous être déterminés d'avoir opté pour que le gouvernement prévoie la 4e L du futur CHPG ? C'est une question qui reste ouverte. Bien que nous soyons, vous n'avez pas précisé, mon cher collègue, en milieu ouvert ou en milieu fermé ? M. Robineau. Il doit dire que l'évolution des débats commence à inquiéter parce que je vois le Dr Ritt faire preuve de schizophrénie et donc je finis par penser que M. Pasquier commence à poser de bonnes questions. Oui, M. le Vice-président. Juste une simple constatation, M. Boisson a sorti l'autre soir un entonnoir. Je mets donc ce chapitre 1. Oui, M. Robillon. Une remarque humoristique et historique. A l'époque où le Conseil national que nous avons quitté il y a quelques années était alors à l'époque le musée d'anthropologie préhistorique du prince Albert Ier. Je ne sais pas si vous le saviez. La plaisanterie classique qui était sortie à Monaco, c'était « Ils ont sorti les fossiles pour mettre les marteaux ». Je mets donc ce chapitre 1 au voie. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Ce chapitre 1 est adopté. Chapitre 2. Conseil économique et social, 371 1700 euros. Y a-t-il des interventions ? Je mets ce chapitre 2 au voie. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Ce chapitre 2 est adopté. Chapitre 3. Conseil d'Etat, 46 000 euros. Je mets ce chapitre 3 au voie. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Ce chapitre 3 est adopté. Chapitre 4. Commission supérieure des comptes, 311 600 euros. Merci. Je tiens à dire un mot au titre de la Commission supérieure des comptes et rendre hommage au travail remarquable et aux près de 40 années passées à Monaco au service de la principauté de M. James Charrier, qui va quitter ses fonctions bientôt, dans quelques semaines, qui a marqué véritablement la Commission supérieure des comptes, qui est un très haut serviteur de l'Etat français et monégasque, qui a connu de nombreuses générations à la tête du gouvernement, à la tête du Conseil national, et qui est un monsieur remarquable et qui nous manquera beaucoup. Et je voulais lui adresser, de la part de l'ensemble des conseils nationaux, mes remerciements, parce qu'il est extrêmement rare dans... Je n'ai qu'à un jeune âge, mais dans l'existence de rencontrer des gens de cette qualité. Voilà. Donc je tenais à le dire. Voilà. Oui, M. Robillon. Pardon, M. le ministre. M. le Président, je voulais m'associer également à ces remarques, puisque j'ai eu la chance de bénéficier des conseils pendant de nombreuses années de M. James Charrier. C'est un monsieur qui est, bien sûr, un technicien hors pair, mais aussi un monsieur charmant et vraiment plein de malice. Et donc on ne peut que lui souhaiter des années de retraite bien remplies les plus longues possibles. Le gouvernement s'associe, bien sûr, à cet hommage rendu par M. le Président et par M. Robillon. Nous organiserons, d'ailleurs, pour M. Charrier, une cérémonie de départ et en lui souhaitant, évidemment, de continuer à être présent à Monaco, même si c'est sous d'autres formes. Donc merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le ministre. Je mets donc ce chapitre 4 au voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Ce chapitre 4 est adopté. Chapitre 5. Commission de contrôle des activités financières, 856 900 euros. Merci. Je mets ce chapitre 5 au voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Ce chapitre 5 est adopté. Chapitre 6. Commission de contrôle des informations nominatives, 1 116 900 euros. Merci. Je mets ce chapitre 6 également au voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Il est adopté. Chapitre 7. Haut commissariat, la protection des droits, des libertés à la médiation, 406 300 euros. Merci. Je mets ce chapitre 7 au voie. Nous avons eu le plaisir de recevoir Mme le commissaire, il y a quelques semaines, au Conseil national, qui fait, je crois, un travail tout à fait remarquable. Donc, je mets ce chapitre 7 au voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Oui. Bien entendu. Je comprends, M. Kuki, que vous absteniez. Donc, abstention de M. Kuki. Ce chapitre 7 est adopté. Chapitre 8. Conseil de la maire, 15 700 euros. Merci. Chapitre 8. Y a-t-il des interventions ? Sinon, je le mets au voie. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions ? Ce chapitre 8 est adopté. Section 3. Moyen des services. Ministère d'Etat. Chapitre 1. Ministère d'Etat et secrétariat général. 4 295 900 euros. Oui, M. Poyer. Merci, M. le Président. Je voudrais profiter de cette section globale, et vraiment considérer tous les chapitres, pour faire un point sur l'avancement du projet de loi sur la modernisation de la fonction publique. La Commission des intérêts sociaux et des affaires diverses a étudié minutieusement le dossier, a procédé à des consultations, que ce soit avec des associations ou les syndicats, mais aussi avec la direction des ressources humaines et de la formation. La Commission a relevé un fort décalage entre l'exposé des motifs et le corps même du projet. La modernisation, pardon, attendue et espérée par les élus, n'était pas tout à fait au rendez-vous. Il nous semblait qu'on donnait une valeur juridique à la pratique actuelle, sans réelle innovation même. Tous les élus s'accordaient à dire que seuls les monégasques pouvaient prétendre au statut de fonctionnaire. Bien sûr. Pour autant, ils souhaitaient traiter la fonction publique comme une seule entité et ainsi, intégrer toutes les catégories de personnel dans le texte. Nous avons également fait part de quelques pistes de réflexion, dont par exemple l'utilisation de fiches de poste pour les avis de recrutement, une valorisation plus importante de la valeur de la personne dans son évolution professionnelle. Une réunion s'est tenue ces dernières semaines et nous avons permis d'avancer, de partager nos motivations. Les choses avancent, même s'il nous reste encore du chemin à parcourir. Excusez-moi. Je profite de cette tribune aussi pour affirmer que les élus sont très attachés à défendre la fonction publique et toutes les personnes qui concourent tous les jours ont fonctionnement de l'Etat. C'est bien le sens de notre implication dans ce dossier. Il aurait été certainement plus facile de ne rien dire. Mais nous faisons face à notre responsabilité et à nos convictions. Merci. Monsieur le ministre. Juste un mot sur ce sujet. Nos positions se rapprochent et nous allons arriver très certainement à un accord. La volonté du gouvernement, clairement, était et est toujours, de réserver le statut de fonctionnaire au Monegasque. Donc je le dis clairement. C'est notre volonté et sur ce point, le gouvernement ne cédera pas. Je vous rassure, monsieur le ministre, c'est la nôtre aussi. Donc je m'en réjouis. Ensuite, ce texte est très important, pas seulement pour rappeler les principes de la fonction publique ou ceux qui s'appliquent aux agents de l'Etat, dont un certain nombre, bien sûr, sont communs. Ce texte est très important pour avancer concrètement sur la modernisation et notamment pour régler une question qui, aujourd'hui, n'est pas réglée, celle de la mobilité. Nous avons besoin de ce texte pour mettre au point la pratique de la mobilité à l'intérieur de la fonction publique. Et la première revendication, aujourd'hui, que nous constatons avec Robert Coll, c'est un souhait d'avoir une mobilité plus facile. Et ce souhait, il doit être organisé, encadré. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais donc, nous avons besoin de ce texte et je me réjouis, monsieur Voyer, que nos positions se rapprochent et j'espère, le gouvernement espère beaucoup que le texte soit voté dans les prochains mois. Merci, en tout cas. Merci. Oui, madame Roguignan-Vernard. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, vous êtes en train de moderniser la fonction publique. Et il est vrai que pour nos utilisateurs, ça fonctionne de mieux en mieux. Vous êtes en train de revoir tous les systèmes d'information, avec toute la refonte des réseaux informatiques. Et cela vous permettra, j'imagine, d'aller plus loin dans cette modernisation et d'affecter les ressources de façon encore plus efficace. Je souhaitais vous questionner, en fait, sur une question, c'est le régime des retraites des fonctionnaires qui est aujourd'hui pris sur le budget de l'Etat. Et depuis toujours, je crois. Alors, loin de moi, l'idée de le remettre en cause, mais la question que je me pose, c'est de savoir si vous avez des projections de ces montants sur les 10 ou 20 prochaines années. Et pas pour remettre en cause les montants, mais pour voir si on a les budgets référents, si on les a, et de quelle manière les financer, s'ils étaient significatifs. En effet, je pense que notre indépendance financière à Monaco, elle est capitale pour notre pays. Et que c'est grâce à cette indépendance qu'on pourra rester indépendant et conserver notre souveraineté. Donc, je ne voudrais pas qu'un manque de prévision de notre part entraîne que nos enfants ne puissent pas bénéficier des mêmes conditions socio-économiques que celles que nous avons. D'autant plus que j'ai écouté l'intervention de M. Pasquier qui nous disait que notre fonds de réserve est aujourd'hui entre une et deux années de budget, alors qu'à l'époque, elle était de 4 ans. Donc, voilà. Ma question, c'était de savoir si vous pouvez nous dire si le système actuel aura besoin à terme d'une réforme et si oui, à quel horizon ? Madame Ougagnon, vous posez un vrai sujet, vous soulevez un vrai sujet. Si vous regardez le poids sur le budget de l'Etat en 5 ans de la retraite des fonctionnaires, vous prendrez un peu peur parce que la progression est très, très forte année par année. Donc, comme les retraites du privé ont été réformées, je rappelle que ces retraites s'appliquent aux agents de l'Etat, les retraites du privé. Je vous donne ma conviction que dans les années à venir, une réforme des retraites des fonctionnaires sera nécessaire. Ceci dit, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, la première chose que nous avons décidée il y a quelques mois, c'est de faire un point par des actuaires de la situation pour savoir exactement comment se présenter ce sujet. Ce point est donc préparé par des actuaires et j'ai formé, j'ai constitué une petite commission de hauts fonctionnaires dont madame Rosa Brunetto à la pilotage pour examiner ces rapports d'actuaires. Ce groupe doit me présenter et présenter au gouvernement ses conclusions en début d'année, en janvier, par exemple. Et dès que ses conclusions seront présentées, je vous proposerai de vous les présenter, de partager avec vous ses constats. Ensuite, mon intention, après que nous ayons échangé sur ces constats, est de préparer un texte de réforme. Je sais qu'il ne sera sans doute pas voté avant la fin de la législature parce que ça va mettre du temps, mais il faut réformer les textes actuels. Et évidemment, pour que la réforme soit acceptable, il faut l'étaler dans le temps, utiliser la technique du sifflet, c'est-à-dire plus les personnes sont prêtes du départ, moins on les touche, même on ne les touche pas du tout, on ne les toucherait pas du tout, je parle au conditionnel. Mais en revanche, plus on est dans les classes jeunes qui rentrent, plus la réforme serait, à mon avis, acceptable. Donc voilà les pistes. Évidemment, je le répète, rien n'est décidé, et nous n'avons même pas encore, à ce jour, l'étude complète des actuels. Mais on y travaille. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Très, très brièvement, moi, je tiens à dire au ministre d'Etat que la position de mon groupe politique est la suivante. Nous soutenons tout à fait le discours de M. Poyer, celui qu'il a tenu ce soir devant vous, et face à vous, enfin, en face de vous comme un partenaire, vous avez, sur ce sujet, un Conseil national unique. C'est important qu'on le sache. Merci. Merci, M. Grinda. M. Robineau. Oui, juste une question. Il me semble que la DO, ce sont des agents de l'État contractuel, et il me semble qu'à la DO, il y a un certain nombre de monégasques. Je voulais savoir si, suite à un échange que nous avions eu lors des précédentes séances publiques, vous aviez envisagé la possibilité de pouvoir titulariser ces monégasques dans la mesure où, étant des agents de l'État, lorsqu'ils partent à la retraite, en fait, ils ne bénéficient pas des mêmes conditions que des monégasques qui seraient dans la fonction publique. Donc je voulais savoir où vous en étiez, ce qu'il en était. Effectivement, vous avez raison de dire que pour des raisons historiques, il existe effectivement un statut des personnels urbains qui n'est pas celui des statuts des agents de l'État ni celui des fonctionnaires de l'État. Le texte actuel tel qu'il est écrit permettrait la titularisation des monégasques qui pourraient donc bénéficier du régime général. Ceci dit, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le régime général, par rapport aux avantages dont bénéficient les agents de l'ADO, présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Donc il faudra que ces personnels optent en toute connaissance de cause parce qu'on ne peut pas bénéficier des avantages d'un statut et des avantages de l'autre. Excusez-moi, je réponds, mais si mes informations sont bonnes, en fait, ces agents contractuels passent, quand ils atteignent l'âge de la retraite, sous le régime de la CAR. Et dans ce contexte-là, ce régime leur est quand même très défavorable par rapport à... Tout à fait ce qu'ils auraient s'ils étaient retraités de la fonction publique. Or, il s'agit de monégasques. Je sais qu'ils ont un statut particulier durant leur vie professionnelle qui fait qu'ils ont un certain nombre d'avantages, mais pour autant, au moment de la retraite, je ne suis pas sûr que ça leur soit très favorable. Alors, quand je vous disais qu'il y a des avantages et des inconvénients, au niveau des inconvénients, il y a effectivement le régime de retraite. Mais si on veut avoir un régime de retraite plus favorable, on ne peut pas avoir les avantages d'avoir un bénéfice de carrière plus avantageux, notamment au niveau des heures de récupération, au niveau des heures de travail, au niveau de la prime des 3 40e, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudra qu'il y ait une pesée et que peut-être qu'il y ait une option pour ceux qui sont dans cette situation. S'ils veulent effectivement pouvoir bénéficier de la titularisation, peut-être que leur statut personnel évoluera un petit peu pendant leur carrière. Donc, la porte est ouverte, le texte le permet et donc, je pense que là-dessus, il faudra que chacun bénéficie des avantages. Mais d'ailleurs, lorsque nous avons tenu la dernière réunion à laquelle faisait allusion M. Pauillet, nous avions pris l'engagement de faire un comparatif précis entre les avantages et les inconvénients des deux statuts, parce que c'est vrai, c'est un petit peu complexe, et de façon à ce que chacun d'entre nous, en tout cas de ceux qui regardons ce dossier de très près, puissions avoir très précisément une photographie de la situation. Je vous remercie. M. Pasquet. Merci, M. le Président. Non, je voulais simplement remercier M. le ministre et M. Coll pour les informations qu'ils nous ont données sur l'avancée des travaux en ce qui concerne les retraites, puisque vous savez que c'est un problème qui est devant nous, qui grossit et qui ne partira pas. Et donc, je crois que là où je suis un peu moins d'accord avec vous, M. le ministre, c'est de dire qu'il faut attendre la prochaine législature. Enfin, en ce qui concerne notre groupe politique, on est prêts à regarder ça dès que vous êtes prêts. Je pense qu'il ne faut pas attendre. Je ne sais pas ce que la majorité en pense, mais je pense que ça me surprend un peu que vous disiez ça parce que je crois que c'est un problème qui est urgent et qu'une fois qu'on a les informations et que vous pouvez déposer un projet de loi, de grâce, faites-le. N'attendez pas une autre législature. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà deux réformes de retraite derrière moi et non, la dernière avec M. Valéry. Et je sais d'expérience qu'il faut prendre du temps. Le temps est un instrument utile dans l'action politique. Donc, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se précipiter sur un certain nombre de sujets parce qu'on sait qu'on va dans le mur. Donc, moi, je le sais avant parce que j'ai cette expérience et donc, moi, je suggère ça. Maintenant, le projet de loi, d'abord, on ne l'a pas rédigé encore, on n'a pas discuté. Il sera peut-être prêt dans un an ou dans un an et demi. Après, c'est le Conseil national qui est maître de son ordre du jour. Merci, M. le ministre. M. Pasquet, vous avez posé une question. Je vous réponds. Très précisément et très franchement, c'est une dette viagère. Nous en sommes parfaitement conscients. Ça a d'ailleurs été relevé à l'époque, il y a six ans, par M. Charrier et la Commission supérieure des comptes de façon très claire et très précise. C'est un problème récurrent qui ne va pas aller en s'améliorant et nous en sommes tous conscients. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut être très précis là-dessus. Il faut, et je ne botte pas du tout en touche, que nous attendions cette étude parce qu'elle va d'abord... D'abord, il faut que l'ensemble des élus s'imprègne bien de la problématique, de la situation, des données. Ça va prendre un certain nombre de mois et à ce jour, nous sommes le 9 décembre 2015, nous n'avons rien. Et donc, manifestement, c'est pas pour aller dans le sens de M. le ministre, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais en l'occurrence, ce n'est pas un sujet qu'on règle en 3 mois à la va-vite. Et moi, je vous dis très franchement aujourd'hui que sur ce sujet, j'ai vraiment besoin, véritablement besoin de me documenter. Et j'attends avec impatience ces éléments et les données pour qu'on puisse en parler, soit en commission des affaires sociales et des intérêts sociaux et des affaires sociales, des affaires diverses, ou en commission des finances, on verra. Mais voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Moi, je n'ai aucun tabou sur aucun sujet. Donc, je suis très clair avec vous. M. Kuky. Pardon, M. Kuky. Oui, M. Kuky. Oui, je voulais juste terminer pour répondre peut-être à M. Pasquier, également président et également au ministre. Je pense qu'effectivement, je vous rejoins, M. le ministre, qu'il faut prendre le temps de bien étudier le dossier. Il ne faut pas se précipiter. Pour autant, je vous rejoins, M. Pasquier, il ne faut pas forcément attendre la fin de la mandature non plus. Donc, il faut trouver le compromis idéal d'avoir un bon projet qui arrive à son terme et qui est bien fait parce qu'il est bien structuré en tant qu'hôtel. C'est certain. Il ne faut pas se précipiter. Bien préparé. Il faut faire ses simulations sur le long terme parce qu'on parle là de long terme. Pour autant, le calendrier, c'est autre chose et il faut se focaliser, je pense, sur le premier point. Alors, effectivement, est-ce que ça arrivera avant la fin du mandat ou au début du prochain ? Ça, on verra bien. En tout cas, le plus vite sera le mieux sans fixer pour autant la date. Merci. M. Cuky, vous souhaitiez ? Oui, je pense que on ne peut pas... C'est un sujet extrêmement important qui engage l'avenir du pays. On sait que les réformes, ce type de réformes, de toute façon, tout le monde sait que ce n'est pas pour aller vers une amélioration des conditions de versement, mais le contraire. Personne n'est très favorable à la subir. D'abord, il faut être bien sûr de toutes les données pour savoir comment le faire. Au moins mal, je ne dirais pas au mieux, mais peut-être au moins mal. Et une fois qu'on a tous bien compris et qu'on est tous persuadés d'avoir trouvé la meilleure solution ou la moins mauvaise, suivant qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, il faut être capable, et ça, c'est notre rôle d'élu, il faut être capable de l'expliquer à la population. Parce que si vous braquez les gens, vous n'obtiendrez rien et ça ne donnera qu'un résultat négatif. Je pense que c'est un sujet très difficile où il faut déjà avoir des idées très précises dessus et derrière, pouvoir mettre en place une stratégie de communication, mais dans le bon sens du terme, pour expliquer aux gens vraiment ce qui se passe, pourquoi on le fait, pourquoi on choisit ça et pas ça, et que le seul moyen, et on l'a vu dans une réforme récente, le seul moyen que les gens y adhèrent, c'est qu'ils soient persuadés que c'est le moins mauvais, sinon le meilleur pour eux. Et ça, il faut l'expliquer, et ça prend du temps. Enfin, moi, on a du temps. Bien. Merci beaucoup. Je mets donc ce chapitre 1 au voie. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Ce chapitre 1 est adopté. Chapitre 3. Inspection générale de l'administration. 536 300 euros. Merci. Je mets ce chapitre 3 au voie. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il est adopté. Chapitre 4. Centre de presse. 4 568 100 euros. Merci. Je mets ce chapitre 4. Centre de presse au voie. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il est adopté. Chapitre 5. Direction des affaires juridiques. 2 485 100 euros. Oui. Madame Fresco. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, je ne peux m'empêcher de profiter l'examen du chapitre 5 sur la direction des affaires juridiques pour porter à votre connaissance que la commission des droits de la femme et de la famille est toujours en attente des réponses du gouvernement à ces questions sur le projet de loi numéro 938 modifiant certaines dispositions du code Célibille relatives aux noms patronymiques et instaurant une reconnaissance anténatale de l'enfant à naître. Vous vous en doutez, la commission ne chôme pas, mais l'ensemble des élus qui la composent ont besoin de disposer rapidement des éléments nécessaires pour parfaire son travail. Je ne suis pas la seule présidente, je pense, de la commission à être dans la même situation et à être confrontée à ces réponses tardives et je vous serai gré de veiller à ce que nous puissions disposer des réponses au plus vite pour que, enfin, nous puissions finir notre travail. Je vous remercie. Merci, madame Presco. Presco, vous savez la charge de travail de la Dage. D'ailleurs, les chiffres, l'examen des lignes, ici, vous montrent l'effort qu'on fait pour développer les moyens de la Dage. Regardez l'augmentation vis-à-vis du BP et du BP de l'année dernière. Donc, on va être très vigilants pour que les réponses vous arrivent le plus vite possible. Merci, monsieur le ministre. Moi, j'ai une question technique que je voudrais vous poser. Il y a, je crois, dans chaque département une structure juridique aux finances, à l'équipement, aux affaires sociales, à l'intérieur. Or, quand on pose des questions, on nous dit qu'à chaque fois que les structures juridiques de ces départements donnent des avis, ça part à la Dage, pour lequel j'ai beaucoup de respect, et à la fois pour son responsable et son second, que je connais bien, et que ça reste un moment. Alors, nous, on le voit sur un certain nombre de dossiers, sur un certain nombre de textes, vous aussi, sur d'autres textes. Alors, je ne sais pas, je me souviens d'il y a une quinzaine d'années où c'était séparé en deux parties, si je me souviens bien, il y avait la direction d'études législatives et du contentieux. bon, ça a été fusionné, et j'ai l'impression que depuis que c'est fusionné, bon, alors, je ne sais pas, ça n'est pas à moi à émettre des avis en interne sur ce genre de choses, parce que je ne suis pas en charge de ça, mais j'ai l'impression que le travail est très bien mené, très bien fait, mais tellement bien fait qu'on veut, le mieux étant parfois minu bien, que finalement, un certain nombre de dossiers ne sortent pas suffisamment rapidement. Et donc, la préoccupation du Conseil national, tout en respectant beaucoup la compétence, je crois, de cette équipe, où ils sont près de 26, c'est d'essayer d'attirer votre attention pour qu'on puisse arriver, effectivement, à sortir des textes un petit peu plus rapidement ou des remarques, ou des... Je me dis bien que ce n'est pas simple. Pour le constat, vous avez raison, la solution qui consisterait à revenir au système antérieur à mon arrivée est une très mauvaise solution. Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, non, mais je me permets de le dire. L'intérêt de la concentration de l'avis juridique du gouvernement, donc de l'État, quand même, par l'adage, est une nécessité dans une période où le contentieux est de plus en plus important, de plus en plus important. Spécieux. Mais nous perdons plutôt moins qu'il y a quelques années. Donc, c'est la preuve aussi que le travail de fond de l'adage porte ses fruits. Donc, le système est organisé sous l'IA des juristes dans les départements, mais ces juristes, quand les questions deviennent très complexes, ils font appel à l'adage comme une ressource. Alors, c'est long, c'est vrai, mais nous veillons, avec Robert Goll, à essayer d'accélérer les choses et à renforcer... Oui, éventuellement, s'il faut une dotation supplémentaire... ... de renforcer, mais on en a rajouté six sous cette poste, en deux ans. C'est-à-dire que les matières sont de plus en plus compliquées, le droit se complexifie de plus en plus, il y a en plus l'implication des normes européennes, enfin, bref. Ça va parler en s'améliorant. On a sorti, puisqu'on a créé un service propre aux questions internationales et européennes, avec M. Ravera qui a été affecté à l'adage, donc ça, c'est sorti un peu du système. Mais le contentieux est extrêmement prenant. Bon, il y a eu beaucoup de contentieux. Et puis, les avis de fonds qui sont donnés sont compliqués. Ce matin, Stéphane, je parle sous votre contrôle, il y a, sur un sujet, il y a trois solutions possibles. Il a fallu demander à l'adage qu'elle dise quelle est la meilleure ou la moins mauvaise des solutions. Ça, ils n'aiment pas. Ils le feront, ils vont le faire. Mais bon, voilà. Mais on est très vigilants. Il ne se passe pas de jour que l'on relance l'adage. Ce n'est pas une critique. Merci. Pardon. Oui, Mme Fresco. Merci, M. le Président. M. le ministre, vous avez évoqué la difficulté du travail et le poids du travail sur les juristes de l'adage. C'est peut-être le moment aussi de vous demander un jury supplémentaire pour le Conseil national parce que nous aussi, nous coulons sur le travail. Malgré le manque de réponses, nos juristes sont accablés sous le poids du travail. Tout à fait. Mais ça viendra dans les mois qui viennent. M. Pasquier et après, M. le Président. Je vais simplement abonder dans votre sens, M. le Président, et vous dire que j'ai l'impression que c'est un goût d'étranglement, cette dâge. On ne peut pas dire le contraire. Et regardant les mines des gens qui sont autour de vous, j'ai l'impression qu'ils sont d'accord avec moi aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans un système où le maillon le plus lent, je ne dis pas le plus fêle parce que je crois que leur travail est d'excellente qualité, mais le maillon le plus lent est l'adage. Et je crois qu'il faut mettre des ressources supplémentaires. On ne peut pas continuer comme ça. Quand on pense que le projet qu'a porté Mme Lavagna, qui n'était pas un projet qui avait des controverses quelconques, pas un projet très politique, a mis 30 mois pour arriver à être voté ici, on se dit que ce n'est pas normal, si vous voulez. Oui, il y a des délais constitutionnels, etc., mais ça, c'est des délais maximum. Moi, je voudrais bien voir... Je ne comprends pas pourquoi un projet comme ça ne peut pas être présenté devant ce Parlement en 6 mois. Je ne comprends pas. Je vous le dis franchement. Et ce n'est pas mon projet et je n'ai rien à y gagner qui soit présenté plus tôt ou plus tard. Non, mais c'est un projet technique. Mais ça me paraît incroyable. Donc, à mon avis, ils n'ont pas assez d'argent. Moi, je vous le dis, il faut leur mettre des ressources, un, et deux, la pression, les deux. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, je voudrais corriger un peu votre remarque sur le projet de loi sur l'immunité. C'est une des matières les plus compliquées qui existent techniquement avec des enjeux considérables pour les instances. Donc, ça a pris du temps, mais bon, il y a eu toute une discussion sur l'immunité sans grief. Donc, on ne peut pas faire trop l'économie de ça. Nous avons beaucoup renforcé les moyens de la tâche. Je ne sais pas de mémoire combien de postes on a créés en l'espace de deux ans. Nous allons continuer à le faire et, bon, nous les relançons en permanence. Merci. Oui, monsieur, pardon, monsieur El Avena avait demandé la parole. Je suis désolé, monsieur le président de la Commission des finances. C'est sur ce sujet. Oui, oui, c'est sur ce sujet pour rejoindre largement les interventions de Mane Fresco d'abord, la vôtre et celle de Bernard Pasquier. Et, comme le rappelle souvent le vice-président, on peut aussi penser que le meilleur est à venir quand on aura finalisé des accords avec l'Union européenne et qu'une petite collection de nouveaux textes nous sera présentée. Mais sans volonté de vous contredire, monsieur le ministre, parce que vous avez répondu à Mme Fresco en disant qu'on a fait un effort important. Quand on regarde la ligne, l'effort sur la ligne d'âge, il est de 10 % globalement, dont 6,5 % consacrés à la gestion du contentieux. et la gestion du personnel, il y a plus de 80 000 euros, donc ça doit faire un poste et 2 000, dont l'essentiel a déjà été traité. Et je parle de ça de primitif à primitif, il y en a plus de la moitié qui est déjà passé au rectificatif. Donc, le constat que nous faisons en tant que partenaires et utilisateurs de la DELGE, il est effectivement que des ressources semblent manquer par rapport à l'évolution de nos travaux à tous et pour l'intérêt de tout le monde. Merci. Oui, monsieur Burini. Il y a un autre élément qui ralentit un peu les textes, c'est de bien prendre en compte les avis des lobbyistes qui ralentissent bien les projets, qui puissent être innovants ou peut-être enlever un peu les rentes de situation. on parle par exemple de la loi sur le multifamily office où on a pris 18 mois moins 3 jours pour l'édulcorer complètement. Ça ralentit aussi de prendre l'avis de tout le monde pour émasculer une loi. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a émasculé la proposition de loi. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le projet de loi émascule la proposition de loi. Donc on en discutera. Non, mais on en discutera, mais on va la présenter, amender très rapidement. Très bien. Monsieur Ritt. Merci. J'ai évoqué ce point lors de mon intervention liminaire et je profite de ce chapitre effectivement pour revenir sur la proposition de loi concernant la publication en décision de justice. Je cite dans le PGA faire connaître le droit monégasque en général ainsi que la jurisprudence des cours et tribunaux de la principauté en particulier demeurera en outre une action essentielle pour le gouvernement. Il y a deux manières de lecture possibles. La première, elle est éminemment positive. C'est une excellente démarche. Mais je crois que ça passe à ce moment-là impérativement par un coup de booster sur les publications des décisions de justice. Sinon, il y a une incohérence. Ou alors, la remarque est cynique. Mais c'est un peu cet arbitrage que je voulais vous demander de faire devant nous, monsieur le ministre des Etats. Cher docteur, il ne suffit pas de voter une proposition de loi disant on publie toutes les décisions de justice pour que cette proposition de loi ait un effet pratique, même si elle est reprise telle qu'elle par le gouvernement. si vous publiez toutes les décisions donc je rentre un peu dans le fond mais c'est un sujet que je connais un peu si vous publiez toutes les décisions rendues d'abord vous avez un problème des décisions définitives et pas définitives. Publier des décisions non définitives induit en erreur. Deuxièmement si vous n'avez pas un moteur de recherche pour retrouver dans ces décisions celles qui intéressent votre affaire ça ne sert à rien. Avec les mots clés etc. Oui mais ça c'est un travail qui se c'est un travail très compliqué à faire que seuls les magistrats ou des juristes spécialement recrutés peuvent faire. C'est ce qu'on appelle la constitution de l'abstrat. J'ai été dans une vie très antérieure le premier institut d'études judiciaires en France à faire des abstrats. Donc je sais dont je parle. Si vous ne faites pas d'abstrat ça ne sert à rien. Donc nous avons décidé le gouvernement a décidé pour vous faire plaisir pour être très direct d'accepter cette proposition de loi et de la reprendre en projet de loi mais le projet de loi il va s'éloigner de votre proposition. Monsieur le ministre déjà merci pour cette réponse parce que c'est plus qu'une réponse c'est un coup de projecteur sur l'obscurité dans laquelle nous nous trouvions. par ailleurs nous n'avons pas forcément imaginé que notre nous ne sommes quand même pas nous sommes psychiatriques mais pas totalement naïfs nous n'avons pas forcément imaginé que cette proposition de loi serait reprise ad integrum comme ça certainement pas. Et quant au moteur de recherche sauf erreur de ma part je crois que nous avons quand même évoqué cette hypothèse dans le texte de la proposition justement vous parlez de l'élaboration de ce moteur qui représente effectivement un travail considérable mais enfin déjà nous sommes totalement satisfaits je pense tous par cette réponse nous savons où aller c'est la croix si vous voulez que le gouvernement a estimé que la proposition de loi contribuait à l'intérêt général et que ça valait la peine de retravailler pour la transformer en projet de loi merci je mets donc ce chapitre 5 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions le chapitre 5 est adopté chapitre 6 contrôle général des dépenses 791 200 euros merci je mets ce chapitre 6 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté chapitre 7 direction des ressources humaines la formation de la fonction publique 4 828 400 euros merci je mets ce chapitre 7 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté chapitre 9 service central des archives et documentation administrative 305 000 euros merci je mets ce chapitre 9 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté chapitre 10 publications officielles 984 700 euros merci je mets ce chapitre 10 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions oui pardon c'est une remarque un petit peu désagréable pour ceux qui cherchent sur le site du journal de Monaco c'est hyper difficile de trouver les textes de loi je sais pas si mes collègues ont eu le même le même souci c'est vraiment si on n'a pas les mots clés les enfin ce qu'on disait tout à l'heure c'est même même les juristes confirment ce que je dis il y a un vrai souci on va pas régler le problème ce soir mais on a un vrai souci d'arriver à l'information qu'on cherche donc je sais pas s'il faudrait que des gens se mettent sur le travail ou des spécialistes des sites internet ou il y a vraiment un grave souci je confirme ce que vous dites monsieur Robillon effectivement nous ne sommes pas satisfaits du système actuel à l'initiative de la commission des archives nous avons lancé un appel à la candidature pour la rénovation du site le lauréat a été je crois choisi il y a quelques jours et donc c'est un effort que nous allons faire sur l'année 2016 merci je remets oui monsieur Robino je vous en prie une question pour précision je voulais savoir si vous pouvez me dire jusqu'où remonte le site ce qui m'est arrivé de chercher certains textes et de pas arriver à les trouver alors soit j'avais pas les bons mots soit j'ai été limité par la date je crois de mémoire dans les années 50 et l'un des objectifs c'est effectivement de remonter beaucoup plus en amont et d'arriver à une numérisation beaucoup plus importante mais si vous le souhaitez je peux vous donner des éléments et vous le faire non mais c'est juste pour précision parce qu'effectivement de temps en temps on fait des recherches ça nous arrive et effectivement on sait jamais si la recherche n'aboutit pas pour une question de date ou si c'est parce qu'on n'a pas les bons mots est-ce que votre objectif serait du type de légifrance au moins aussi bien en tout cas c'est quelque chose qui a été demandé déjà depuis au moins 20 ans monsieur Gardetto je me souviens pour le nom souvenez-vous de cette époque que monsieur Gardetto demandait et un de ses collègues avocats passait dans le dos en disant surtout ne faites rien il y avait déjà des cas psychiatriques bien je mets donc ce chapitre 10 au foie y a-t-il des avis contraires des abstentions ce chapitre 10 est adopté chapitre 11 direction informatique 2 264 400 euros merci je mets ce chapitre 11 au foie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté chapitre 12 direction de l'administration électronique de l'information aux usagers 467 800 euros merci mais également ce chapitre 12 au foie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté chapitre 13 institut monégas de la statistique et des études économiques 512 000 euros merci je mets ce chapitre oui monsieur cuqui merci monsieur le président c'était juste pour travailler pour saluer la qualité du travail de ces personnes et si le gouvernement voulait bien transmettre nos pensées les plus amicales et reconnaissantes pour la qualité du travail et son utilité à son directeur je ne manquerai pas monsieur le conseiller national merci pour lui et merci de cette appréciation très positive que je crois tout le monde partage voilà une structure qui est appelée à grossir avec des effectifs supplémentaires chaque année je pense qu'ils ont commencé ils étaient 3 ils sont 8 et avant 5 ans ils seront double certainement mais c'est tellement utile je mets donc ce chapitre 13 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté grand B département des relations extérieures de la coopération vous avez oublié le chapitre 14 non il n'y a pas non vous avez raison oui absolument il a été il n'existe oui oui absolument excusez-moi monsieur le secrétaire général pas de soucis chapitre 15 conseiller de gouvernement 1.988.100 euros alors je dois excuser l'absence de monsieur le conseiller Tonnelli qui comme vous le savez est retenu à Paris en raison des derniers jours de la COP 21 et qui représente bien entendu la principauté monsieur Ficini merci monsieur le président monsieur le ministre dans cet hémicycle nous avait indiqué lors d'une CPE que les discussions de l'Union européenne avaient allé durer quelques années pour en arriver à l'accord cadre qui devrait être ratifié ces paroles nous les avons également entendues de la part de monsieur Tonnelli dans une CPE récente alors je voulais vous faire une observation lors de mes déplacements au sein des organisations comme le OSC et l'UIP je rencontre régulièrement des parlementaires de tous pays dont notamment mes collègues en Doran et sans mariné lors de mon dernier déplacement à Genève j'ai organisé une réunion avec ces deux délégations pour faire un tour de table sur le sujet à laquelle était présent mon collègue Barry Larrault de cette réunion il en est ressorti du moins de leur part que leurs gouvernements respectifs les ont informés qu'un accord interviendrait certainement fin 2016 et voire peut-être même avant alors ma question elle est simple c'est que qu'en est-il réellement de ces délais de négociation qui ne me semblent pas très en phase avec ceux que nous avons entendus ici et certes aussi qu'on a vu dans certains médias locaux et avec ceux de nos amis en Doran et Saint-Marie parce qu'entre le nombre d'années que nous avions annoncé et eux qui nous avancent que l'accord risque de se passer dans l'année 2016 il me semble qu'il y a un certain décalage donc je vous demande si vous avez une réponse à cette question ma réponse confirme évidemment ce que j'ai déjà dit et ce qu'a dit monsieur Tonnelli qui est confirmé par tous les interlocuteurs européens qu'on peut avec lesquels on peut discuter c'est 2-3 ans au moins le problème de Andorre et Saint-Marie c'est que il n'y a pas seulement la réalité il y a la réinterprétation de la réalité ces deux pays souhaitent un accord au plus vite avec l'Union européenne et donc ils prennent leur désir un peu pour des réalités disant bien on va évidemment s'ils cèdent tout on peut signer plus vite mais comme nous nous n'avons pas l'intention de signer un chèque en blanc à l'Union européenne et de tout faire pour que nous la spécificité soit protégée le délai raisonnable c'est 2-3 ans mais tous les partenaires européens d'ailleurs il n'y a qu'à prendre monsieur Martin ce qui vient la semaine prochaine et que vous allez recevoir ici posez lui la question posez lui la question fin 2016 c'est complètement illusoire c'est vrai que ça nous avait un petit peu surpris lorsqu'on a organisé cette réunion et je me suis dit c'est pas du tout en phase avec les délais que nous avons entendus de votre bouche et de celle de monsieur Tonili donc je me dis ici en 2016 pourquoi nous on est à plusieurs années comment voulez-vous que ça soit fin 2016 il y a au mieux une réunion tous les deux mois et demi sur le fond sur la technique donc sur les accords techniques sur la libre circulation des marchandises en ce moment on est la deuxième réunion et sur l'institutionnel où il n'y a même pas de projet pour l'instant il y a une histoire de brouillon on n'y a eu que deux réunions deux ou trois deux à ce rythme là comment voulez-vous qu'on termine à la fin de l'année 2016 c'est pas possible excusez-moi une dernière question est-ce que vous pensez que c'est dû à leur situation financière d'une part on ne sait pas en sciences publiques je m'abstiendrai de vous répondre monsieur Fiss merci monsieur Alavénat pour aller un peu dans le sens de vos deux interventions ou en contradiction des deux j'ai rapidement discuté ce matin à Paris lors de la réunion de la commission de suivi de la PCE avec une collègue en Dorane qui est aussi présidente de la commission des finances et on sait un petit point rapide comme on a pris l'habitude de le faire oui visiblement leur tendance c'est au ralentissement du process et à la prise de conscience que quelle que soit leur envie de boucler le dossier ils sont aussi sur une position devenue défensive sur un certain nombre de spécificités et de particularités qu'ils veulent défendre et on va prendre le temps donc j'avais quand on les avait vus à Monaco et discuté avec eux eu des échos comparables à ceux qu'Alain Fissini a rapporté l'impression qu'ils allaient vite mais on avait du mal à comprendre comment effectivement puisque votre message et celui de M. Tonnelli était que pour l'instant la négociation n'est pas séparée elle reste commune c'était une intention visiblement depuis quelques semaines ou deux ou trois mois nous sommes au moins tous les deux j'ai pas vu de sang marinais ce matin mais au moins tous les deux dans une approche assez voisine voisine merci merci oui effectivement vraisemblablement on peut considérer qu'on en aura au moins pour deux ans au minimum c'est à dire qu'un accord ne sera vraisemblablement pas finalisé avant le printemps 2018 voire l'été 2018 au minimum sous réserve que d'ici là en Europe à l'Union Européenne ils aient pas des choses plus urgentes à gérer ce qui est peu probable bien je mets donc ce chapitre 15 aux voix y a-t-il des avis contraints oui pardon monsieur Cléessy je voulais souligner ici que quand même les trois pays ont des particularités totalement différentes des particularismes bien évidemment pour nous citer Candor ils ont une monoculture le tabac ils n'ont pas d'industrie ils ont un forfait douanier à 900 euros ils réclament une TVA à 15% ça n'a rien à voir avec Monaco rien du tout donc à chaque fois si on fait le parallèle avec Andorre et Saint-Marin ça ne sortira jamais on est très 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 éloigné les uns des autres c'est pour ça que vous l'aviez souligné vous-même il faut des accords particuliers pour Monaco et uniquement pour Monaco mais il reste à convaincre un certain nombre de négociateurs européens pour qui vu de Bruxelles tout ça c'est pareil et donc on a du mal à leur expliquer notamment par exemple la situation de l'emploi entre Andorre et Monaco c'est le jour et la nuit pour l'emploi c'est le contraire même les Andorrans ils ont besoin d'aller travailler en Espagne et en France nous au contraire nous importons de la main d'oeuvre donc rien que ça si vous voulez ça change la donne parfait je mets donc oui nous passons au chapitre suivant chapitre 16 post-diplomatique 11.611.700 euros si les interventions oui pardon ah oui donc je remets le chapitre 15 aux voix il paraît que je ne l'ai pas mis donc y a-t-il des avis contraires des abstentions le chapitre 15 est adopté chapitre 16 post-diplomatique 11.601.700 euros si ce chapitre 3 y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté chapitre 17 direction des relations diplomatiques et consulaires 922.500 euros je mets le chapitre 17 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté chapitre 18 direction des affaires internationales 542.200 euros je mets ce chapitre 18 aux voix y a-t-il des avis contraires des abstentions il est aussi adopté chapitre 19 direction de la coopération internationale 777.400 euros il n'y a pas d'intervention je mets ce chapitre 19 aux voix aussi y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté département de l'intérieur chapitre 20 conseiller de gouvernement 1.533.700 euros y a-t-il des interventions sur ce chapitre 20 les collègues qui veulent faire une intervention sur la sûreté et les moyens de la sûreté c'est ici monsieur Robineau comme on est en tête du chapitre j'en profiterai pour faire une intervention groupée et pour dire tout le bien que je pense globalement des services de l'intérieur en particulier de la sûreté publique des carabiniers et des pompiers qui au quotidien oeuvrent pour la principauté pour la sécurité et pour aider tous nos concitoyens je voudrais et je pense me faire le porte-parole de l'ensemble des conseillers vous dire comme vous l'aviez évoqué en début de séance publique que nous serons bien évidemment derrière vous pour accorder des moyens supplémentaires en particulier à la sûreté publique dans cette période extrêmement difficile qui a touché la France et qui bien évidemment nécessite qu'on soit particulièrement vigilant à Monaco on le sait que ce soit pour la sécurité de nos concitoyens et de la principauté ou que ce soit même en termes d'image et d'attractivité il convient de tout faire pour préserver cette îlot de sécurité en Europe car je crois que c'est quand même un des endroits qui est reconnu comme étant un des plus sûrs voilà donc vous avez pour ça tout notre soutien merci docteur au nom du gouvernement je voudrais vous remercier ce scénario transmettra à la force publique vos encouragements et vos félicitations aujourd'hui nous avons besoin de moyens j'ai évoqué les moyens en poste qui seraient nécessaires nous avons aussi besoin de moyens juridiques et donc quand on pense moyens pour aider la sûreté et renforcer la sécurité de Monaco il faut aller un peu plus loin que les moyens matériels ou en homme il faut des moyens juridiques c'est pour ça que alors même bien sûr que je ne remets pas en cause la maîtrise de l'ordre du jour qui est l'apanage du conseil national je vous invite au nom du gouvernement et au nom de l'état à accélérer les travaux d'examen du projet de loi vous conviendrez monsieur le ministre qu'il est plus facile de féliciter les hommes que les textes j'espère bien pouvoir nous féliciter du texte voté écoutez monsieur le ministre il a été déposé le fin novembre il a été immédiatement transmis à la commission de législation c'est déjà prévu dans le cadre du rétroplanning début janvier et février donc voilà on y est on y est et également je pense qu'on va étudier en priorité ce texte et laisser on voulait étudier concomitamment la cybercriminalité mais étant donné le contexte on va à mon avis commencer d'abord par le texte sur la sécurité nationale qui va en plus poser un certain nombre de questions communes à la cybercriminalité et je regarde en cela monsieur Poyer qui connaît bien le sujet et j'espère que dans le courant du printemps nous serons au point nous vous enverrons nos questions et puis ça passera certainement par vous par l'adage et donc nous verrons la réactivité de l'adage sur ce sujet voilà merci beaucoup je mets donc ce chapitre 20 nous en étions au chapitre 20 voilà chapitre 20 on voit pardon monsieur Lavénard je vous en prie allez-y allez-y non non oui oui je vous en prie monsieur le président j'avais inhabituellement une ou deux interventions sur ce domaine de la sécurité mais pris par le rythme du secrétaire général vous n'avez pas aperçu que j'avais essayé de lever le doigt sur la fin du chapitre précédent alors je ne sais pas si on y revient ou pas j'aurais aimé parce que cette ligne elle est totalement éclatée demander en l'absence de monsieur Tonnelli à monsieur le ministre d'état un point rapide sur les missions de conseil et sur les frais de conseil en support de cette négociation union européenne qu'on a évoqué c'est un point qu'on avait évoqué les deux premières années en s'étonnant parfois de ressources qui semblaient un peu basses j'ai l'impression que le sujet a pris son rythme est-ce que vous pouvez nous confirmer en deux mots le rythme d'évolution de ces frais de mission de conseil qu'on trouve un peu partout il y en a une partie sur le ministère d'état il y en a une partie sur le département quel est le maintenant on peut y revenir demain si monsieur Tonnelli est là la priorité pour le gouvernement a été de se préparer le mieux possible à cette négociation qui était annoncée depuis déjà un an nous avons en plus riche de l'expérience du basset je ne veux pas citer des signatures données par le pays sans quelquefois qu'il y ait une équipe suffisante pour mais je parle il y a très longtemps donc nous avons essayé de trouver les meilleurs consultants pour nous aider et vous les connaissez c'est monsieur Piris par sa connaissance sa connaissance extrêmement importante des textes européens et surtout son rayonnement personnel puisque monsieur Piris a été un des plus hauts fonctionnaires de l'Union européenne pendant des années et qu'il a formé beaucoup de responsables actuellement en poste et que donc son aide est utile sur les textes d'un point de vue technique elle est aussi utile en relationnel ensuite le cabinet Avisa est un des principaux cabinets vous avez pu d'ailleurs apprécier la qualité de leur travail là associé à ce cabinet il y a monsieur Petit qui lui-même est un ancien très haut fonctionnaire mais un jeune monsieur Petit et monsieur Piris n'ont pas 70 ans donc ce sont des jeunes retraités et donc il nous aide énormément Jean-Dominique Juliani a un réseau très important chez les hommes politiques des pays de l'Est en particulier et de l'Allemagne il est par exemple très proche du nouvel ambassadeur allemand qui arrive que j'ai reçu la semaine dernière vous aussi je ne sais pas non vous ne le faites peut-être pas et cet ambassadeur d'Allemagne en France qui était le plus proche collaborateur de madame Merkel nous a assuré que l'Allemagne défendrait les positions de Monaco dans la négociation bon alors ça peut être un propos verbal tant mieux tant mieux ça peut être un propos verbal mais enfin tout ça c'est le réseau de nos de nos principaux collaborateurs donc je crois que ça coûte assez cher c'est vrai mais bon si vous voulez c'est une stratégie qui a deux détentes il y a d'abord la compétence technique de nos consultants bon mais après il y a la compétence en influence et quand monsieur Piris dit quelque chose ou monsieur Petit ou Jean-Dominique Giuliani mais lui c'est plus dans le politique notamment sur les pays d'Europe centrale où la fondation Robert Schumann a beaucoup aidé la constitution des partis centristes et donc qui aident un peu bon donc voilà et au jour d'aujourd'hui sous le contrôle de mes collègues du gouvernement nous sommes très contents et très satisfaits de cette équipe de de consultants peut-être peut-être un élément complémentaire vous retrouvez ces éléments dans les tableaux qui sont annexés aux questions du conseil national sous le titre du tableau concernant les consultants et intervenants extérieurs agissant dans le cadre général de l'action gouvernementale et vous avez donc à la fois l'énoncé du consultant le domaine dans lequel il intervient les dates de mission etc le montant et l'article budgétaire auquel il faut se référer alors si vous voulez on peut vous faire l'extrait mais tout est là sur les questions donc je reprends mon timing sur les questions de sécurité j'avais deux points le premier qui vient en support complet de ce que vient de dire Christophe Robineau le gouvernement a demandé donc dès le début de ce débat des ressources un renforcement des effectifs que le vice-président d'abord vous ensuite monsieur le président et puis nous un écho avons validé dans l'instant je crois que c'est à la fois l'expression d'un besoin ressenti de la population et la reconnaissance de la compétence de notre chaîne d'intervenants dans ce domaine puisque au nom de cette compétence et de cette expertise on leur fait confiance sans débat on sait que s'ils demandent quelque chose c'est que le besoin est réel et c'est quand même assez différent d'un certain nombre de chapitres qu'on a évoqués ces deux derniers jours je crois que cette demande c'est évident pour tous peut-être mais j'ai envie de le dire je crois qu'elle ne doit pas non plus devenir un puissant fond parce que les besoins et les demandes ne peuvent pas être illimités et que ce soit par principe de vie ou par bon sens budgétaire on ne peut pas non plus en arriver à un policier par habitant donc au-delà des moyens je crois que notre sûreté publique doit conserver cet état d'esprit d'optimisation de ses ressources c'est le cas aujourd'hui je pense que ça le restera parce que si dans notre monde de fou et cette année 2015 nous l'a rappelé sans cesse il faut faire attention il ne faut pas non plus utiliser l'excès inverse tomber dans la paranoïa permanente et utiliser cette peur latente pour changer notre modèle de vie je cite en partie de mémoire une phrase de Franklin qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps qui est de dire ceux qui sont prêts à sacrifier une liberté individuelle au nom d'une sécurité temporaire ne méritent ni sécurité ni liberté si je dis ça ce soir parce que cet équilibre sécurité-liberté c'est un vieux débat de toutes nos sociétés c'est aussi par anticipation sur cet autre débat public que vous avez cité monsieur le président le texte sur la sécurité nationale qui en partant d'un vrai problème et de vraies intentions sur certains passages est plus qu'inquiétant ça méritera débat on y reviendra dans quelques mois tout ça pour dire dans ce contexte monsieur le conseiller juste une question qui est aussi un étonnement qui est que sauf erreur de ma part il n'y a pas à Monaco de policiers devant les écoles sauf ceux qui font la circulation et après la tragique soirée du 13 novembre les personnels administratifs ont été appelés à la plus grande vigilance à faire un peu plus attention aux entrées aux sorties aux gens qui passaient et je voulais vous demander si vous croyez que ces personnels administratifs féminins le plus souvent mais ça ne change pas grand chose au problème sont de nature véritable à arrêter une intrusion et que nos enfants sont vraiment en sécurité dans nos écoles aujourd'hui est-ce que les moyens sont suffisants ou bien est-ce qu'il y a d'autres moyens que nous ne voyons pas dans le cadre de ce maillage global de la principauté et qu'on peut être rassuré et dans ce cas ne me répondez pas on traitera la question en privé si c'est plus confidentiel comme on l'a évoqué tout à l'heure un premier point je crois qu'il convient de le rappeler le niveau général de sécurité en principauté est élevé et on a l'ensemble du territoire qui est surveillé par l'ensemble des dispositions que nous avons sur la principauté nous avons demandé bien évidemment depuis la mi-novembre une plus grande vigilance un petit peu à tous les établissements recevant du public on l'a rappelé tout à l'heure et sans tomber dans la paranoïa il convient d'être prudent d'être vigilant et de signaler tout ce qui pourrait apparaître comme singulier par rapport au fonctionnement habituel mais tout ceci ramené dans un contexte général de haute sécurité existant en principauté donc effectivement il n'y a pas un policier devant chaque école comme il n'y en avait pas avant le 13 novembre simplement le contrôle des accès aux écoles a été un petit peu mieux surveillé depuis merci monsieur le conseiller de cette réponse je vais donc mettre ce chapitre oui je vous en prie je vous en prie je vous en prie je vous en prie l'autre partie que je voulais évoquer avec vous c'est quelque part ça va à l'envers de ce qu'on vient d'évoquer ça prend un peu le contre-pied c'est pour s'étonner et demander peut-être qu'on arrête aussi de dépenser des fortunes et d'ennuyer tout le monde sur ce que j'appellerais des mesures qui donnent l'illusion de la sécurité et qui en fait ne sont que des cas de bonne conscience je prends un exemple très clair pour illustrer ce que je veux dire c'est l'exemple du village de Noël je sais c'est la mairie mais tout ce qui touche à la sécurité je pense a été largement coordonné entre mairie et gouvernement et sûreté publique donc je pense qu'on est dans le débat donc je prends un exemple simple vendredi dernier je suis en famille au village de Noël on passe par le boulevard Albert 1er on tombe sur deux gardiens qui font semblant de fouiller un sac parce qu'ils ne l'ouvrent pas il paraît que la palpation suffit à détecter un objet qui serait dangereux nous sommes tous avec des grosses vestes et manteaux personne ne demande d'ouvrir un manteau ou une veste donc on peut imaginer beaucoup de choses dans le contexte actuel et on rentre bien on rentre on fait un demi-tour on descend sur le village Téléthon au niveau de la rascasse aucun contrôle on rentre dans le village on remonte par l'escalier de la piscine aucun contrôle donc Albert 1er des gardiens tous les 100 mètres à peu près de l'autre côté accès libre bon qu'est-ce que c'est que ça on se donne bonne conscience on fait des choses ça a un prix qui est très élevé donc si la réponse c'est qu'il faut entretenir les sociétés de sécurité privée de Monaco créer l'emploi et des choses qu'on peut assumer si c'est qu'on pense qu'on garantit de la sécurité je pense que c'est une aimable plaisanterie et qu'il vaudrait mieux arrêter parce que dans le même contexte j'ai appris que ce qui est une fête calme, familiale on leur impose de fermer à 22h dans un contexte de calme je ne vois pas là aussi ce qu'on gagne en sécurité à imposer la fermeture à 22h surtout le week-end donc c'est deux choses je conçois le besoin de sécurité j'ai l'impression qu'on en prend prétexte et qu'on en met partout et qu'il vaudrait mieux de la vraie efficacité plutôt que des impressions de sécurité voilà c'est je regrette que vous ayez abordé ces sujets qui doivent rester confidentiels et secrets secrets partagés vous n'avez pas à faire des commentaires je le dis sur vos sensations face aux mesures de sécurité je comprends vous ne les connaissez pas toutes je les ai vécues c'est un sentiment purement subjectif non c'est un constat monsieur le ministre je suis rentré au village de Noël et je pouvais rentrer avec n'importe quoi il n'y avait aucun souci voilà je le dis simplement c'est pour ça oui mais est-ce que c'est vraiment utile de dire ça en séance publique monsieur Levenin oui parce que ça a un prix très élevé sur les budgets donc je pense que si on veut faire de la sécurité on le fait sérieusement et ce que j'ai vécu vendredi dernier moi je vous le dis mais ce n'était pas sérieux voilà c'est tout monsieur Levenin quelle est votre compétence pour apprécier la menace ponctuelle le jour que vous citez quelle est votre compétence on est d'accord quelle est votre compétence celle d'un utilisateur donc c'est une impression purement subjective oui vous ne savez pas combien il y avait de patrouilles qui étaient là à ce moment là donc ces renseignements moi je veux bien vous les donner mais je ne les demande pas mais en séance privée et pas en séance publique monsieur Levenin mais j'ai admis le principe tout à l'heure puisque j'ai dit à monsieur Sellerio que si la moindre des questions était confidentielle comme l'a dit le vice-président tout à l'heure elle serait évoquée en séance privée je rends compte simplement d'une chose qui est une vous n'avez pas à dire que vous n'étiez pas en sentiment que vous n'aviez pas de sentiment de sécurité ce jour là parce que vous ne savez pas ce n'est pas vrai monsieur le ministre d'état j'étais en total sentiment de sécurité parce que je suis à Monaco dans un certain contexte mais vous avez dit le contraire à l'instant je dis simplement que ce fait de mettre deux gardiens qui font semblant de fouiller les gens c'est on se donne l'illusion de quelque chose voilà c'est ce que j'ai perçu ce qu'ont perçu un certain nombre de gens je suis très étonné de cette réponse oui je vais profiter de ce chapitre budgétaire pour parler de nuisances sonores mais pour parler de quelque chose de très particulier je m'adresse bien sûr à vous monsieur le conseiller j'ai été alerté en tant que président de la commission environnement à propos de nuisances sonores insupportables je dis bien insupportables en provenance du Nigibitch par le président du conseil syndical de la copropriété du Sardinapal et j'ai reçu parallèlement plusieurs habitants du quartier qui se sont manifestés auprès de moi je vous avoue que je ne comprenais pas seulement ce qui se passait c'est tout simplement docteur c'est tout simplement une espèce de boîte de nuit à ciel ouvert mais qui commence à 3 heures de l'après-midi voire plus tôt au-dessus du fermement pendant tout pendant tout l'été pardon oui c'est ça oui par tout l'été bien je dois dire que j'étais étonné qu'on me parle de ça parce que moi je n'avais jamais rien entendu et je suis sorti un jour pour vérifier par moi-même je constate que les gens n'ont pas exagéré quand ils m'ont fait part de leur mécontentement alors moi je m'étonne je vous pose la question est-ce normal ? ont-ils bénéficié d'une autorisation particulière ? il me semble que certains établissements de nuit ont été par ailleurs sur la Darce sur le port ont été verbalisés pour des faits du même genre est-ce que vous avez une explication à me donner parce que moi j'ai été vraiment interrogé à de nombreuses reprises et je ne sais pas quoi dire est-ce qu'il y a une autorisation officielle donnée est-ce qu'il y a eu des constats de fait les personnes en question m'ont dit s'être plaint à plusieurs reprises à la police et je les comprends donc voilà j'attends une explication il y a effectivement eu des plaintes qui ont été déposées l'environnement sonore du quartier est effectivement élevé pas uniquement dû d'ailleurs à ce seul établissement de Niquibitch mais également aux autres établissements du secteur des interventions ont été menées par la sûreté publique pour faire baisser le niveau sonore avec un effet que je qualifierais de relatif parce qu'il y a toujours une difficulté quand on intervient l'établissement baisse le volume et après il y a à nouveau une possibilité de rehausser le son donc ça a été effectivement un petit peu une lutte tout au long de la saison pour que ce volume sonore soit ramené à quelque chose d'acceptable Oui Permettez-vous Président m'autoriser de continuer Oui je comprends bien mais enfin quand on constate une fois c'est une chose quand on y va plusieurs fois c'est de la récidive on est bien d'accord or j'entends bien c'est le cas de le dire qu'on puisse faire des descentes dans les établissements pour du bruit du tapage nocturne mais là le problème c'est que c'est dans la journée donc les gens chez eux ne peuvent même pas être sur leur terrasse en journée ou laisser les fenêtres ouvertes c'était vraiment insupportable je l'ai constaté pardon je l'ai constaté moi-même et franchement je ne vois pas comment ces gens pouvaient supporter raisonnablement de tels excès voilà je ne peux pas croire à l'instant que cet établissement n'a pas demandé une autorisation à moins que peut-être il y a une législation tout à fait spéciale qui les en exonère mais franchement la qualité de vie de nos résidents alors on nous dit la circulation est bruyante mais c'est le travail de Monaco les chantiers sont bruyants mais il faut bien que tout le monde travaille il faut bien que Monaco prospère bon certes il faut bien que tout le monde s'amuse mais il y a un moment quand même où les gens qui ont acheté des fortunes des appartements dans ce secteur là entre autres pour être tranquilles on les respecte aussi voilà je fais leur ce sont des résidents les plaintes que nous avons reçues étaient des plaintes pour nuisances sonores nocturnes mais pas durnes ah ben pardon vous m'avez répondu non 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 vous m'avez pas répondu sur est-ce qu'il y a une autorisation qui a été demandée il n'y a pas eu d'autorisation hormis le fait que dans la journée on n'a pas d'autorisation particulière à avoir pour avoir une activité sonore non c'est pour les nuisances le soir jusqu'à 22h il n'y a pas d'autorisation particulière à demander écoutez j'en suis moins sûr que vous vous êtes certainement plus expert que moi donc je n'aurai pas l'outrecuidance et je me lève pour le dire de vous contredire mais néanmoins il y a des textes et le tapage d'urne existe comme le tapage nocturne la preuve on limite les bruits sur les chantiers donc croyez-moi bien moi je n'ai pas souffert directement je vous assure que les gens qui se plaignent méritent le respect qu'on les écoute qu'on les entende et honnêtement ces gens m'ont dit s'être plaint dans la journée dans la journée c'est intenable je vous l'assure à 4h de l'après-midi c'est intenable c'est tout bon maintenant on peut balayer ça d'un revers de main pas du tout non non je dis pas que je revais j'écarte ça d'un revers du demain je dis que nous n'avions pas reçu de plainte pour tapage d'urne les seules plaintes que l'on ait eues dans le secteur c'était pour du tapage nocturne voilà c'est ce que je dis maintenant vous me parlez d'une autorisation dans la journée effectivement il n'y a pas eu d'autorisation de délivrer puisqu'on n'en délivre pas jusqu'à 22h bien écoutez moi je suis bon je ne suis pas pas tout à fait je vous remercie pour votre réponse vous comprendrez que je n'en suis pas tout à fait satisfait et je me permets de rappeler que les gens aussi ont droit à la tranquillité voilà merci je mets donc ce chapitre 20 non madame Fresco je vous ai décidément merci monsieur le président je rejoins les propos de mon collègue monsieur Ginda je voulais savoir quels sont en termes de réglementation quels sont les horaires accordés au restaurant ou dans quel cas fait-on la différence entre un restaurant qui devient un établissement de nuit parce que c'est souvent le cas et c'est souvent ces endroits là qui posent le plus de problèmes et donc j'aimerais savoir s'il y a des textes là dessus et sur quel texte s'appuient les policiers pour faire respecter justement le rythme sonore le son il y a le texte sur l'émergence sonore maximale nocturne qui est de 3 décibels si je ne dis pas de bêtises et les autorisations sont données en fonction de la demande formulée par les établissements d'une activité au-delà d'une certaine heure pour ce qui est de l'ouverture tardive la nuit et d'une ambiance sonore avec ou sans animation c'est à dire soit diffusion de musique directe depuis des appareils soit avec des groupes qui se produiraient avec donc des autorisations qui sont données en fonction de l'horaire et bien sûr dans le respect de cette limite d'émergence sonore voilà une réponse administrative c'est une réponse typiquement administrative pas politique mais administrative excusez-moi monsieur le conseiller mais je fais l'interprétation bien donc je vais quand même mettre ce chapitre 20 en voie finalement y a-t-il des avis contraires des abstentions ce chapitre 20 est adopté chapitre 21 force publique carabinier 7 millions 96 900 euros monsieur Kuki merci monsieur le président on a tous salué l'augmentation des effectifs de la police qui je pense est en effet nécessaire en vue de la surcharge de travail la question que je veux poser c'est les carabiniers c'est aussi une des composantes de la force publique monégasque et ils peuvent avoir un rôle important surtout si on se retrouve dans des situations un peu plus délicates dirais-je est-ce qu'on s'est posé la question si les effectifs des carabiniers étaient satisfaisants et je pose la question parce que est-ce que l'augmentation de crédit de la ligne est liée à l'augmentation de crédit habituelle ou du fait qu'on ait augmenté le personnel vous savez que les carabiniers relèvent de la force publique mais sont gérés en direct par le palais et pas par le gouvernement à ma connaissance cette augmentation ne correspond pas à des postes humains s'il y a un poste cette année qui fait suite à un plan de renforcement sur les dernières années assez important puisque c'était la mise en place des réseaux Cardellina donc de mémoire je crois qu'il y a eu quatre ou cinq postes six postes donc les deux dernières années et donc cette année un poste supplémentaire je pose la question parce que même si c'était géré par le palais s'il y a une augmentation d'effectifs c'est sur cette ligne là qu'elle apparaît mais nous 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 réitérons y compris pour les carabiniers qui ont pour principale fonction la protection du prince et de la famille princière de la place du palais et des propriétés princières et des propriétés princières nous réitérons monsieur le ministre et nous associons bien entendu les carabiniers s'il faut voter des subsides supplémentaires nous serons encore encore plus rapides s'agissant des carabiniers pour lequel titre personnel habitant sur la place du palais depuis toujours voilà merci monsieur le président on se connaît bien voilà merci beaucoup surtout que outre les missions que vous avez dit monsieur le président en cas de situation d'urgence ils ont des missions plus vastes ils ont absolument il ne faut pas le vous avez tout à fait raison dans le cadre d'ailleurs j'ai visité l'EPC Hormoz et je remercie monsieur le conseiller pour l'intérieur et vous monsieur le ministre d'état d'abord vous et monsieur le conseiller pour l'intérieur et ça a été tout à fait instructif et nous avons pu nous apercevoir sans donner des éléments qui n'ont pas lieu d'être ici que les carabiniers jouaient un rôle tout à fait important dans le cadre de la maintenance du PC Hormoz je ne le savais pas je l'ai découvert et vous avez raison de le souligner ils font ils assument beaucoup de tâches que l'on ne connaît pas voilà dans le cadre du PC Hormoz et du plan Hormoz l'ensemble des services que ce soit les carabiniers la sûreté publique et les sapeurs-pompiers ont un rôle fondamental à jouer bien évidemment je rappelle mais tout le monde le sait que les sapeurs-pompiers sont des militaires qu'ils peuvent être armés qui s'entraînent au tir et que donc c'est à ce titre qu'ils font partie de la force publique la remarque qui est faite là est également valable pour pour après pour les pompiers parfait donc je mets ce chapitre 21 en voie y a-t-il des avis contraires des abstentions ce chapitre 21 est adopté chapitre 22 sûreté publique direction 30 millions 150 700 euros merci je mets ce chapitre 22 en voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté chapitre 23 théâtre des variétés 372 1100 euros oui monsieur merci monsieur le président donc après la diplomatie la sécurité et le bruit parler du théâtre des variétés peut paraître un peu particulier et on pourrait presque dire pour vivre heureux vivant caché en réalité le théâtre des variétés est le lieu de travail d'énormément d'associations donc je crois qu'il faut souligner leur travail même s'il est moins en pointe les associations en bénéficient ça me donne l'occasion je l'avais dit de redire combien la maison des associations la case de la société est un vrai succès en 15 mois il y a à peu près 10 000 utilisateurs du lieu à tel point qu'on se demandait où était-il avant néanmoins il y en a 10 000 et donc comme les bonnes nouvelles ne viennent pas toutes seules et maintenant il apparaît nécessaire de penser à un lieu de répétition voilà je voulais lancer pour bientôt merci monsieur Boiri je mets donc le chapitre 23 voyait-il des avis contraires des abstentions ce chapitre est adopté chapitre 24 affaires culturelles 1 169 700 euros merci je mets ce chapitre 24 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions oui je vous en prie monsieur Vinda pour dire à quel point conseiller la direction des affaires culturelles et l'ensemble du service font un travail épatant de grande qualité répondent avec beaucoup de professionnalisme en règle générale et de rapidité surtout aux demandes que l'on peut leur faire mais en tant que conseiller national je suis un usager bien évidemment mais en tant que conseiller national je m'inquiète un peu de la surcharge de travail qu'ils ont parce qu'ils ont vraiment énormément de dossiers à s'occuper ce ne sont pas les seuls en principauté on est bien d'accord mais aucune plainte d'ailleurs n'est remontée à moi mais on sent bien que c'est un service que vous gérez qui est un service qui est en flux tendu c'est tout tout d'abord merci de votre appréciation sur la qualité de cette direction qui effectivement est très chargée et qui a recherché par une mutualisation des moyens puisqu'en fait dans les chapitres budgétaires les différentes lignes et chapitres sont séparés mais la direction des affaires culturelles a en fait sous sa tutelle le théâtre des variétés l'auditorium Régné 3 le Fort Antoine elle organise également beaucoup de manifestations et donc par une mutualisation des moyens elle a tâché de multiplier sa force productive pour pouvoir répondre aux besoins des différentes associations et utilisateurs de la principauté c'est effectivement une direction très chargée très engagée et qui ne ménage pas ni son temps ni sa peine pour permettre à tous les utilisateurs d'être satisfaits des différents moyens qui sont mis à disposition merci pour eux je m'associe évidemment aux propos de Jean-Louis absolument merci je mets donc ce chapitre 24 l'affaire culturelle au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions ce chapitre est adopté chapitre 25 musée d'anthropologie 445 300 euros je mets ce chapitre 25 au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté chapitre 26 culte 2 millions 421 300 euros pareil je mets ce chapitre 26 sur les cultes au voie y a-t-il des avis contraires des abstentions il est adopté mes chers collègues nous allons arrêter là l'étude de la deuxième soirée du budget primitif nous reprendrons nos travaux demain à 5h page 23 concernant l'éducation nationale et sa direction je vous remercie à demain la séance est levée à la séance est levée à la séance à la séance à la séance à la séance d'un des avis Sous-titrage FR ?